Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce samedi 3 décembre on reste à Vincennes Depuis jeudi nous sommes à Vincennes Nous allons être encore un bon moment à Vincennes jusqu'à lundi inclus Je crois qu'après on va repartir du côté des galopeurs Mais en tout cas en attendant samedi 3 décembre Direction le prix de Saint-Georges de Didon Ce sera la troisième course de cette réunion Une compétition réservée à des chevaux âgés de 6, 7 et 8 ans N'ayant pas gagné 281 000 euros 2850 mètres à parcourir sur la grande piste Un recul de 25 mètres à partir de 131 000 euros Comme vous le voyez il y aura seulement 14 concurrents au départ Dans cette compétition qui sera prévue aux alentours de 15h15 Voilà un recul de 25 mètres à partir du numéro 9 Gaspard de Brion Ça tombe bien parce que c'est le but que j'ai retenu en tête de ma sélection Alors oui c'est le premier à rendre la distance Mais vous voyez il y a quand même un sacré quart de gain entre le 8 et le 9 Gaspard de Brion qui a le double dégain de son rival fils d'Aufor En tout cas ce numéro 9 Gaspard de Brion qui a désormais deux courses dans les jambes Qui revient bien 8e puis 6e après plusieurs mois d'absence, plusieurs semaines Voilà 8e du côté de Vincennes dans le prix du Dora En début de mois de novembre Et puis deux semaines et demie derrière Il est 6e dans le prix de Cossé-Levillant Donc voilà on voit un cheval qui est en train de progresser Qui revient vraiment en bonne forme très progressivement Et puis il faut dire que l'engagement est vraiment très favorable Le lot est largement à sa portée sur ce qu'il a fait l'hiver dernier C'est un cheval de classe qui est certainement en gros retard de gain Il a couru une trentaine de fois à l'âge de 6 ans, c'est rien Il a une dizaine de victoires D'ailleurs j'ai regardé ses statistiques déférées des 4 pieds Je crois qu'il a 7 victoires en 11 sorties Donc vraiment du quasiment 70% de réussite à la gagne en étant pieds nus C'est vraiment impressionnant Mathieu Abrivar qui ne cesse de se transcender ces derniers jours En tout cas depuis le début du meeting d'hiver Donc voilà vraiment rien à lui reprocher Je pense vraiment que c'est sa course En tout cas c'est son premier objectif de l'hiver Et je ne pense pas qu'il va passer à côté En deuxième position j'ai retenu le 11 Un Gold River J'ai fait confiance à un cheval en forme Un cheval qui n'a pas beaucoup couru ces dernières semaines Mais qui s'est montré vraiment très plaisant Il reste sur une troisième place du côté de Vincennes C'était sur 2700 mètres sur la grande piste Un cheval qui a déjà rendu la distance Pas forcément sur ce parcours Mais en tout cas il a sillonné un petit peu la province Aussi bien à Vincennes que sur les différents Hippodromes provinciaux Il se montre performant C'est un cheval qui est déféré des 4 pieds Alexandre Abrivar le connait parfaitement Il est dans sa catégorie Il n'y a vraiment pas grand chose à lui reprocher Au final à ce Gold River Voilà s'il a le bon parcours Il devrait une nouvelle fois répondre représent Je pense que le numéro 9 est intouchable S'il fait sa course Mais c'est vrai que lui fait partie Des belles possibilités pour une place sur le podium En tout cas En suite je suis encore resté au second échelon C'est vrai que j'ai l'impression que Les chevaux du deuxième poteau sont un ton au-dessus De ceux du premier poteau Et j'ai retenu le numéro 13 Flamme vive Flamme vive c'est un petit peu le même profil Que Gaspard de Brion C'est une jument qui a été arrêtée Plusieurs semaines, plusieurs mois Au printemps Et elle a repris la compétition très récemment Il y a un mois et demi à peu près En tout cas Elle a terminé 9ème Puis la dernière fois elle est 6ème Donc voilà une jument qui revient bien Je crois que la dernière fois Ça a été d'ailleurs à Bordeaux Elle courait vraiment très très bien Et voilà Cette fois-ci on l'a défaire des 4 pieds On fait appel à David Thomas Qui la connaît Beaucoup d'atouts dans son jeu C'est vrai qu'en général Son entraîneur Franck Leblanc La prévare pour le meeting hivernal Sur l'hippodrome de Vincennes Et c'est vrai que l'année dernière Non seulement elle a remporté son quintet Sur la cendrée parisienne Mais en plus Elle s'est régulièrement placée Dans des lots bien composés Je pense qu'elle est un petit peu en retard de gain Même s'il y a des 6 ans de qualité Dans cette compétition Je pense qu'elle est vraiment compétitive Pour les premières places C'est à elle de nous le prouver Dès ce samedi Ensuite en 4ème position Comme j'ai dit encore une fois Au second poteau Ce sera avec le 12 Heberton Alors Heberton Il vient de se montrer fautif Au trop monté Auparavant C'était vraiment pas mal C'était sur une distance plus courte Il terminait 6ème Mais le lot était relevé Il y avait notamment la présence Des trotteurs européens Qui ne seront pas de la partie Vraiment Il courait pas si mal que ça En terminant 6ème Dans un lot qui me semble Un peu plus relevé Ou en tout cas Avec des éléments Qui sont vraiment doués Et là Déferré des 4 pieds On connait Junior Guelpa Pas de langue de bois Avec lui En tout cas Ce numéro 12 Heberton Je pense que S'il fait sa vraie valeur Pour son retour à l'attelage Il est vraiment capable De jouer un bon rôle Vous le voyez Il a une victoire Cet été Il avait remporté un quintet Sur l'hippodrome d'Anguin Donc voilà Un cheval qui est quand même Capable de belles choses En région parisienne Donc attention à lui Ensuite en 5ème position Après pour le reste Je suis parti au 1er échelon J'ai fait 4 concurrents Au 2ème poteau Et 4 au 1er échelon Du coup J'ai commencé avec le 5 Un gamin des îles Qui vient de peaufiner sa forme En province Voilà Jean-Michel Bazir Le connait bien L'avant-dernière fois C'était lui Qui était au sul Il terminait 5ème Malgré Un parcours pas évident Il avait commis Une ou deux hésitations Dans le parcours Du coup Il avait vraiment Pas démérité 5ème C'était vraiment mieux Que ne l'indique Sa performance Et c'est vrai que C'est un cheval régulier Comme vous le voyez Quand il est présenté pieds nus Ça se passe souvent bien Donc voilà C'est vrai qu'on sait Stéphane Bourlier Qui ne se déplace pas Forcément beaucoup En région parisienne En tout cas Ce gamin des îles Il a la pointure parisienne Il est déféré des 4 pieds On fait appel à Jean-Michel Bazir Comme je l'ai dit Du coup Au premier poteau Je ne pense pas qu'il ait Une marge de fou pour la victoire Une marge de fou pardon Mais en tout cas C'est vraiment un concurrent Qui est tout à fait capable De lutter pour une belle place Ensuite En 6ème position J'ai retenu le 7 Figaro Gemma Pareil un petit peu Que gamin des îles Même s'il est peut-être Un petit peu en tout en dessous C'est un cheval Qui vient de bien courir Pour son retour En région parisienne Le lot était peut-être Un peu inférieur Il ne faut pas se voiler la face Maintenant L'engagement est favorable Il sera une nouvelle fois Plaqué des antérieurs Déferré des postérieurs Bref Voilà Vous le voyez C'est un cheval Qui est quand même assez régulier Même s'il a connu Un petit coup de moins bien Cette saison Où il a été deux fois distancé C'est vrai qu'avant le coup C'est un cheval Qui se plaît Sur tous les types de parcours La grande piste Il l'a fait Voilà Pierre-Yves Verva Était son partenaire La dernière fois Ce sera une nouvelle fois le cas Rien à dire A part le fait Qu'il rencontre des concurrents Qui lui sont peut-être Un peu supérieurs Au second poteau S'il fait sa course Il peut terminer 4-5ème Ensuite En 7ème position J'ai retenu le 8 Fils d'Auford Alors fils d'Auford C'était un petit peu Un casse-tête ce cheval Maintenant Il n'y a que 14 partants Il y a des concurrents On est un petit peu Dans l'incertitude avec eux Et c'est vrai que ce fils d'Auford Vient de nous assurer De sa forme Du côté de Nantes Il est un petit peu Passé à côté de son hiver Même du printemps Vous le voyez Une musique Qui est vraiment Très très décevante Depuis le début de l'année Distancé Distancé Zéro Distancé Distancé Huitième Distancé Septième Voilà Il n'y a que ces derniers temps Où c'était peut-être un peu mieux Lui aussi il sera plaqué Des antérieurs Des fers Et des postérieurs Sur la fois de sa dernière sortie Du côté de Nantes Pourquoi pas pour son retour à Vincennes Et puis c'est une écurie en grande forme L'écurie de Christian Bigeon Du coup voilà L'un dans l'autre Je me dis qu'avec l'engagement Dont il dispose Il doit être capable De figurer Pour une petite place Et enfin En huitième position J'ai retenu le 4 Galdrick Deschals Un Galdrick Deschals Qui a surtout brillé Autromonté cette année Comme vous le voyez maintenant Vous le voyez en fin d'année dernière Une quatrième place Comme vous le voyez ici C'était déjà à l'attelage Et c'était sur la piste de Vincennes Un concurrent Peut-être pas forcément Tant de maniabilité A l'attelage Qu'autre remontée Maintenant on défère des 4 On fait appel à Eric Raffin Franchement c'est des signes de confiance Même si son entraîneur N'est pas super positif En tout cas Le fait de faire appel à Eric Raffin Et de déférer Pour moi c'est un signe quand même Qui ne trompe pas Même si à mon avis Il y a quand même mieux avant le coup Il est pourquoi pas Lui aussi capable De prendre une petite place Et enfin en cas de non partant J'ai retenu le numéro 3 Un Galdrick Durfiste Je savais pas trop qui retenir C'est vrai que Le numéro 2 Gellordjeff Il est dans une forme très douteuse Flamenco Il court quand même Un peu dans un niveau Qui est supérieur au sien Donc voilà Après derrière Earl Chick Un cheval qui a couru à réclamer Deuxième poteau Il restait quoi Gabiano Qui est meilleur au trop monté Mais qui est déféré des 4 pieds Voilà C'était pas extraordinaire Faceful fait sa rentrée En tout cas Pour mon regret Ce sera ce numéro 3 Gala Durfiste Qui S'il est suffisamment prêt Après une seule course Dans les jambes Et pourquoi pas capable De prendre une petite place Mais avant le coup Je le vois vraiment Dans un second choix On va faire un petit récapitulatif De cette sélection Avec le numéro 9 Gaspard de Brion Que j'ai retenu en tête Devant le 11 Gold River Le numéro 13 Flamme vive Le 12 Il s'agit de Heberton Le 5 Gamin des îles Le 7 Figaro Gemma Le 8 Fils d'Auford Et le 4 Galdrick Déchal Et en cas de non partant Le numéro 3 Gala Durfiste Vous le savez Nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement Via IP Au site Turf-fr.com Donc voilà Si vous voulez en profiter N'hésitez pas à cliquer Sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez Sur notre site En conseil de jeu Bah écoutez Le 9 Gaspard de Brion La base intégrale Le 11 Gold River Irréprochable Ce sont vraiment Deux très belles bases Je pense que le 13 Flamme vive On a visé Cette compétition C'est vraiment son premier objectif De l'hiver Malgré la présence Des 6 ans Elle est également Capable de monter Sur le podium Donc voilà 9-11-13 Pour moi C'est 3 très belles bases Dans cette compétition On va faire un petit point Sur le prix de Burini Ce jeudi Du côté de Vincennes Avec Toto Barroso Qui réalisait De très bons débuts Sur notre sol Puisqu'il s'est imposé Le numéro 2 Le 7 help me win Qui était vraiment pas attendu A Paris Fête Honnêtement J'y croyais pas du tout Elle a eu Un très bon parcours Elle a très bien sprinté Bravo à son entourage Le 4 au 10 partenaires Que j'aimais beaucoup Tout comme le 8 Invictus Madiba Entre les deux Le numéro 1 C'est un devs définitif Thomas Malmvist Qui place 3 de ses représentants Ses 3 représentants Tout simplement Dans le quintet Donc vraiment Une belle performance De l'entraîneur D'origine suédoise Du côté de notre bilan Pour le début de mois C'est moyen Voilà quand même Dernière minute 4ème à 10 contre 1 Puis le coup de poker Qui termine 4ème à 39 contre 1 Donc voilà Quelques coups de coeur Et puis un trio du côté De Turf Sélection On débute en douceur Ce mois de décembre Mais ça va monter Crescendo Ne vous inquiétez pas En tout cas Vous pouvez tester Nos deux rubriques C'est à partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte Et c'est sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintée Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires A gagner chaque mois 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve dès demain Ce sera bien entendu Du côté de Vincennes Ce sera tout simplement La clôture Du Grand National Du Trô C'est la finale Et ça promet Il y a du beau monde Et un beau plateau Donc soyez présents Au rendez-vous A demain Bye bye